Sous-titrage Société Radio-Canada Et je veux t'adorer Sous-titrage Société Radio-Canada Gloire à Dieu. Amen. Alléluia. L'Église en mission. On reprend le même passage dans Matthieu chapitre 16. L'Église en mission. 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 Merci. Donc, Petros. C'est la première vérité contraint à l'Église. C'est des pierres vivantes. Ensuite, nous avons Petra. Un rocher, le fondement. « Je bâtirai » On a vu comment le Seigneur bâtit son Église. « Je bâtit ensuite mon Église. » Voilà. Il ne faut jamais perdre de vue ces quatre vérités-là. Et c'est le Seigneur qui bâtit son Église. Voilà. Il ne la bâtit pas avec des briques, bien évidemment. Donc, c'est du mensonge quand des gens vous font croire, quand des gens vous disent qu'ils cotisent, ils mettent de l'argent de côté pour construire leur Église. Ça, c'est vraiment un mensonge qu'il faut démonter, qu'il faut dénoncer. Voilà. Ça paraît anodin, mais c'est un langage qui peut détruire. Voilà. Qui amène la confusion dans l'esprit des gens. Et on ne bâtit pas la maison du Seigneur. Dieu l'a déjà bâtie. Amen. C'est important de le souligner. Tout comme on ne peut pas dire qu'on a amené quelqu'un au Seigneur. Non. Personne n'amène personne au Seigneur. Le Seigneur a dit « Personne ne peut venir à moi si le Père ne l'attire ou ne le traîne. » Donc, on ne bâtit pas l'Église avec des briques. Ça, c'est Babylone. C'est Genèse 11. Ça, vous le savez. On entend des gens cotiser de l'argent pour construire, soi-disant, la maison de Dieu, le temple de Dieu. Alors que la parole dit que nous sommes, nous, le temple du Saint-Esprit. Là, vraiment, ça fait mal. Quelle contradiction. Quelle confusion. Quel mensonge. Et quelle ignorance. Voilà. Et on ne peut pas non plus dire que oui. Voilà. Je viens où nous sommes dans la maison de Dieu parce que nous sommes la maison de Dieu. Voilà. Amen. C'est important de le souligner. Paul, l'auteur de l'Épître aux Hébreux, le dit. C'est nous la maison du Seigneur. C'est nous. Nous sommes le tabernacle du Seigneur. Et donc, maintenant, vous avez compris qu'à chaque fois que vous en entendre, quelqu'un dit non, on va cotiser de l'argent pour construire le temple du Seigneur, la maison de Dieu. On va la dédicacer. C'est vraiment, c'est complètement charnel, complètement démoniaque. Ça, c'est Satan qui a réussi à faire croire cela aux gens. Le Maître a dit clairement aux apôtres que ce temple que vous voyez, il sera détruit. Vous savez, quand le Seigneur est arrivé, il a trouvé que le temple de Jérusalem était l'épicentre des douze tribus, l'épicentre du judaïsme antique. Le temple était comme le ciment de douze tribus. Le ciment. Donc, c'est grâce à ce temple que les douze tribus... En fait, il y avait la cohésion de cette nation dépendait de ce temple. Parce que chaque année, lors des fêtes de Yahweh, il y en avait sept. Mais particulièrement les trois premières, les trois fêtes du pèlerinage. Donc la Pâque, la fête de Pince-en-le-Vin, la Pentecôte et la fête des tabernacles. Et chaque année, comme Deuteronome 16 le disait, Dieu disait dans Deuteronome 16, il fallait que les juifs se rendent d'abat à Jérusalem trois fois par an. Donc, vous voyez, c'était un lieu où les juifs se retrouvaient pour faire des sacrifices, pour prier le Seigneur, pour adorer le Seigneur. Et Jésus l'a dit, ce n'est plus à Jérusalem. Il dit à la femme samaritaine, c'est fini. Il l'a dit aux apôtres, c'est fini. Et il a dit clairement également aux apôtres en disant que ce lieu sera détruit. Si Dieu, parce que c'est Dieu qui a permis cela. Daniel au 6e siècle, 5e siècle, va prophétiser même la destruction de ce lieu. Voilà, dans Daniel chapitre 9, on va le prendre rapidement. Ce soir, vraiment, le Seigneur veut que je mette l'accent sur des lieux de prière qu'on appelle maisons de Dieu, temples, tout ça. Voilà. Daniel chapitre 9. Daniel prie, Dieu va se révéler à lui. Au verset 21 par exemple. Je parlais encore dans ma prière quand l'homme, Gabriel, que j'avais vu précédemment dans une vision, s'approcha de moi d'un vol rapide au moment de l'offrande du soir. Il m'instruisit et s'entretant avec moi. Il me dit, Daniel, je suis venu rapidement pour ouvrir ton discernement, ton intelligence. La parole est sortie dès le commencement de tes supplications et je suis venu pour te la déclarer car tu es un bien-aimé. Sois attentif à la parole et comprends la vision. Il y a 70 semaines fixées sur ton peuple et sur ta ville sainte pour abolir la transgression et mettre fin au péché, pour faire la propitiation pour l'iniquité, pour amener la justice éternelle, pour mettre le seau à la vision et à la prophétie et pour oindre le sein de saint. « Tu comprends que depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera rebâtie jusqu'au Messie, le conducteur, il y a 7 semaines et 62 semaines. Et les places et les brèches seront rebâties, mais en des temps d'angoisse. Et après ces 62 semaines, le Messie sera retranché, mais non pas pour lui. Le peuple d'un chef qui viendra détruira la ville et le sanctuaire et sa fin arrivera comme par une inondation. Il est déterminé que les dévastations dureront jusqu'à la fin de la guerre. Donc Daniel, au 5e siècle à peu près, va annoncer, le prophète va recevoir un message clair de Gabriel, l'homme de Dieu, l'ange de la révélation. Il va donner des révélations à Daniel en lui disant « Eh bien, un temps viendra, le Messie, effectivement, va arriver, mais il va être retranché, c'est-à-dire il va mourir. » D'accord ? Et le peuple d'un chef viendra. Le peuple d'un chef, il est question des Romains. Et ici, la prophétie fait allusion, premièrement, à l'avenement de Titus. Nous sommes en l'an 70 après Jésus-Christ. Mais bien avant cela, en l'an 66 après Jésus, un Grec vivant à Jérusalem sacrifie dans une synagogue un oiseau. Cet acte odieux a suscité la colère des zélotes, c'est-à-dire des nationalistes juifs qui voulaient les armes pour chasser les occupants, les Romains. Et donc cet acte va provoquer la colère des zélotes, des nationalistes juifs qui vont commencer à s'en prendre aux étrangers vivant à Jérusalem. Et cette rébellion va devenir nationale. Et tout le monde va s'emparer de cela, notamment des prêtres, des pharisiens, pour réclamer définitivement le départ des occupants des Romains. Donc l'empereur Romain va envoyer son fils Titus, donc Vespasien va envoyer Titus, qui était général à l'époque, pour maquiller cette rébellion. Et il arrive, et quatre ans après, et malheureusement, les juifs ne voulaient pas se calmer. Et un soldat Romain, par mégarde, va faire tomber sa torche sur le rideau du temple, un grand rideau, là, qui va s'enflammer. Et il y avait sur la facette de l'or, vous voyez, ils ont mis 46 ans, ils avaient mis 46 ans pour rétablir, restaurer ce temple. Notamment, Hérode avait beaucoup, beaucoup dépensé de l'argent pour plaire aux juifs, parce qu'on l'accusait d'être d'origine édomite, voilà. Donc descendant des Ayus, le frère de Jacob. Alors, pour plaire aux juifs, ils vont dépenser beaucoup d'argent pour restaurer leur lieu de prière, leur temple. Il y avait de l'or sur la facette, donc avec le feu, l'or va commencer à couler, tout ça, à sointer. Et les soldats Romains pourraient récupérer ce métal, justement, dans les interstices, tout ça. Ils vont démonter, pierre sur pierre, confirmant ainsi la prophétie du Seigneur et la prophétie de Daniel 9, ici. Le peuple d'un chef qui viendra, le peuple d'un empereur, donc les Romains, il est question ici. Ils ont détruit la ville, effectivement, ils ont détruit le temple. Et Jésus l'a dit, c'est fini, c'est Dieu qui a permis cela, pour montrer aux juifs que c'est fini. Désormais, je ne veux plus focaliser mon attention sur un lieu spécifique. Je veux maintenant restaurer l'homme dans sa condition initiale, avant la chute, c'est-à-dire l'homme habitation de Dieu en esprit. L'église en mission, si vous voulez comprendre l'église en mission, vous devez comprendre aussi le premier couple, Adam et Ève. Ils étaient en mouvement, ils suivaient Dieu, voyez ? Là où Dieu était, c'est là où ils étaient. Nous avons ici le premier type d'église, Adam qui est l'image de Christ et Ève l'image de l'église. C'était des temples, n'est-ce pas, qui se déplaçaient, mobiles, voilà. C'est après la chute que maintenant l'adoration va se focaliser sur un lieu, tout ça là, provisoirement. Mais bien avant le temple, il y avait cette tente portative, le tabernacle qu'on pouvait démonter, voyez ? C'était en mission, si vous voulez comprendre l'église en mission, étudier le pèlerinage des Hébreux dans le désert. C'est la même chose parce que Dieu envoie Moïse, qui est l'image de Christ, en Égypte, l'Égypte c'est le monde, pour libérer ce peuple de la puissance de Pharaon, Pharaon c'est le diable, l'image du diable, et amener ce peuple dans le désert de Canaan, le désert de Canaan c'est le monde, c'est la traversée du monde, vous voyez, le Sinaï pardon, le désert du Sinaï, c'est le monde, et Canaan c'est le ciel, l'image du ciel. Et maintenant, il y a pas dans la traversée, vous avez vu le peuple, il n'y avait pas de temple dans le désert, ils avaient un temple portatif, l'église en mouvement, et ils suivaient la colonne, voyez ? C'est ça qu'il faut comprendre, et ils traversaient des nations comme ça, c'était le peuple, d'ailleurs on l'appelait ce peuple l'assemblée de Dieu, l'assemblée, il y avait des anciens, c'est l'église, c'est une préfiguration de l'église, vous ne pouvez pas comprendre l'église en Messie aussi, sans comprendre, n'est-ce pas, Moïse, il faut d'abord comprendre Moïse, comprendre le tabernacle, comprendre, n'est-ce pas, les différentes marches, les différentes stations des enfants d'Israël, voyez ? Il y en avait, Dieu m'a fait écrire un livre là-dessus, sur la marche avec Dieu, avec les différentes stations qu'il y a eu, et vous allez comprendre, c'est vraiment l'image de l'église en mission, à chaque station, ils mettaient en place la tente, et la gloire tombait, se manifestait, il y avait des peuples, des peuplades qui étaient tout autour d'eux, et qui voyaient la manifestation de la gloire du Seigneur, voilà, et c'est comme ça que beaucoup ont commencé à croire au Dieu d'Abraham, il disait qu'ils disaient réel, cette assemblée était en mouvement, en mission, voyez ? Et ensuite, quand ils ont reconstruit le temple, tout ça, quand ils ont construit le temple, la gloire se manifestait, mais ce n'était pas dans la volonté parfaite du Seigneur, dans sa volonté. David a voulu le faire parce qu'il a vu d'autres nations avec des temples, Dagon avait son temple chez les Philistins, voyez, des temples physiques qui ne bougeaient pas, immobiles, et ils ont copié cela, Dieu a permis cela provisoirement. Maintenant, le Seigneur va détruire de nouveau ce temple par les Romains, déjà le premier temple a été détruit par les Babyloniens, pour faire comprendre à ce peuple que Dieu n'habite pas dans ça, et le prophète le dit dans Esaïe 66, quelle maison allez-vous me bâtir pour moi ? Et le deuxième temple a été détruit sous Hérode, Partitus, pardon, et là, le peuple juif se retrouve sans temple, confirmant la prophétie d'Amos. On va le lire. Seigneur, merci pour ta parole. L'Église en mouvement, j'espère que vous comprenez un peu ce que Dieu me dit. Donne-la parce que ça sort, là, il faut que je donne comme ça vient. Il faut suivre. Oh Seigneur, merci pour l'Évangile. Regardez ce que le prophète dit ici. Et nous sommes dans Osée, plutôt, chapitre 3. Nous lisons à partir du verset 4. Regardez ce que le prophète dit. Car les enfants d'Israël demeureront plusieurs jours sans roi, sans chef, sans sacrifice, sans statue, sans éphode et sans théraphime. Voyez ? Donc Dieu a prophétisé ici par le prophète Osée. Nous sommes au huitième siècle avant Jésus-Christ. Il a prophétisé à la même époque que le prophète Esaïe. Et Dieu va dire qu'un temps allait venir où les enfants disaient qu'il n'y allait plus avoir de sacrifice, donc plus de temple, plus rien. Et c'est ce qui s'est passé en l'an 70. Et au quatrième siècle, l'Église catholique va, avec le conseil de Nicée, va officiellement être engendrée, enfantée. Ils vont commencer à construire des bâtiments pour les églises sur des ossements des chrétiens catholiques, des saints soi-disant des rulliques. Et c'est alors qu'on a commencé à dire, à utiliser l'expression, aller à l'Église. Et c'est comme ça que malheureusement, la plupart des églises, le christianisme a perdu la vision de la mission. Pas tout le monde, il y a des gens quand même qui sont beaucoup missionnaires, qui sont vraiment dans la mission là. Mais la majorité des chrétiens là, ils n'ont plus cette vision là. La majorité des pasteurs, quand ils portent à la mission, c'est eux qui portent à la mission. Mais ils n'en voient pas les autres. Ils n'encouragent pas les frères et soeurs aller à la mission. Vous voyez, parce qu'ils sont restés catholiques. C'est-à-dire, l'Église romaine, c'est l'Église qui s'est, malheureusement, qui a intégré des pratiques mondaines en son sein. Des pratiques babyloniennes, égyptiennes, gréco-romaines. Et un mélange de plusieurs choses. C'est un mélange de plusieurs divinités, de plusieurs sorcelleries, types de sorcelleries. Et ça donne, c'est Babylone, c'est du béton, c'est de la brique. Donc du coup, les églises deviennent des lieux géographiquement identifiables. Où l'on peut s'y rendre. Alors que ce n'est pas ce que Jésus a fait. Il a démonté ça. Notre modèle parfait n'a pas fonctionné comme ça. Il a dit, c'est fini ça. Il dit, c'est le temple portatif que je veux. C'est-à-dire des temples qui se déplacent. L'Église en mouvement. L'Église en mission. Partout. Partout. Dans la vie de tous les jours, comme on l'a vu. A l'école, au travail, tes missionnaires. Chez toi, dans le couple, tes missionnaires. Maintenant, il y a des missions organisées où les églises s'organisent avec des offrandes pour envoyer des frères et soeurs dans des villes, certaines villes, certaines régions, pays, tout ça, pour aller en mission. Tout ça, comme c'est dans la parole. Mais non, on a perdu cette vision-là. L'Église en mission. L'Église des chrétiens s'habitue maintenant à la brique. À un confort. Voyez ? Et du coup, il n'y a plus rien. Fini. C'est la mort qui s'installe. La mort qui s'installe. Et on met en place des organisations hiérarchisées, des organisations, mes amis, complètement bien ficelées, où on ne veut pas changer. Et puis, on s'y habitue. Et puis, on trouve ça normal. On vient, on sait comment ça commence, comment ça finit. Tout ça. Et ça fait dix ans, ça dure. Quinze ans, vingt ans, trente ans, cinquante ans. Deux cents ans. Voyez ? Et quand quelqu'un est appelé par le Seigneur, Dieu le remplit. Tout de suite après, il faut absolument que je construise une maison pour Dieu. Tout de suite. Et il faut appeler les frères et soeurs pour qu'ils viennent. Il faut aller dehors, évangéliser, pour amener les gens dans le lieu de la prière, qu'on appelle l'Église. Voyez ? Alors du coup, on met en place toute une organisation pour enfermer les gens dans un système. On va mettre des cartes de baptême. On va mettre des cartes de fidèles. On met, comment dire, des diplômes pour les baptêmes. Plein de choses. Et on fait des flyers, tout ça, avec le programme de l'Église. Voilà, on distribue aux gens. On appelle ça l'évangélisation. Mais les gens ne comprenaient pas que c'est du recrutement, c'est du raconnage, tout ça là. Et on met le numéro de l'Église. On met le numéro du pasteur, tout ça. Et on met les programmes. Lundi, on a prière. Mardi, intercession, tout ça. Donc les gens ne comprennent même pas qu'ils ne font plus de l'évangélisation. Ils sont en train de recruter les gens, de recruter pour leurs associations, pour leur vision à eux. Et les gens vont remplir ces bâtiments, ces lieux-là. Et qui va beaucoup plus amasser ? C'est celui qui a reçu la vision. Qui va beaucoup plus devenir riche ? C'est celui qui a reçu la vision, donc le pasteur en l'occurrence. Et qui va avoir des gros 4x4. Sa femme va commencer à se comporter comme la première dame. Voyez ? En fait, les gens vont mourir. Ils vont se rendre compte, non, ils ont servi les hommes. Ils ont servi des organisations ecclésiastiques, mais non le royaume de Dieu. C'est grave. Alors que Jésus... Regardez, notre modèle le plus parfait, le plus grand, c'est Jésus-Christ. Les plus grands enseignements que le Seigneur a donnés, tous ces enseignements étaient grands. Je dirais, la majeure partie des enseignements que le Seigneur a donnés, c'était hors le temple. Regardez. Donnez-moi... Je veux plutôt vous le dire. Les grandes lignes de la doctrine que le Seigneur a apportées se retrouvent dans Matthieu 5. Matthieu 5, 6, 7, 8. Et dans le chapitre 9, il redescend de la montagne. Dans Matthieu 5, on nous dit que le Seigneur va monter sur la montagne, il va s'y asseoir, n'est-ce pas ? Et il va ouvrir sa bouche pour enseigner. Bénissons ceux qui sont persécutés, car le Réum le Seigneur... Voyez ? Il enseigne, il enseigne. Chapitre 6, il enseigne. Chapitre 9. Et puis il redescend de la montagne. Les grandes lignes, c'était où ? Sur une montagne. Dans la nature. Mais ça doit nous parler quand même. L'enseignement qu'il a donné sur la fin du temps, c'était où ? En face du temple, sur la montagne. Les oliviers. Pourquoi ? Parce que dans ces maisons-là qu'on appelle maisons de Dieu, dans ces bâtiments, dans ces temples-là, les religieux ont rejeté la vie. Les religieux ont fait leur programme, et ils veulent que Dieu s'exécute. Et Dieu est sorti. Parce que les missionnaires que Dieu a appelés, ces chrétiens-là, qui sont tous missionnaires, dans la vie de tous les jours, et de temps en temps, on peut organiser des missions pour les envoyer ici et là, mais ces missionnaires-là, dans ces bâtiments d'église, dans ces organisations-là, on leur demande de s'asseoir, de ne plus bouger. On leur a intérimé de bouger. S'il y a une personne parmi ces missionnaires, il y a une soeur, un frère, qui va voir son pasteur pour dire, « Ouais, j'ai reçu une vision pour m'occuper des veuves, des enfants-là. » On leur dit, « Non, tais-toi ! » Même dans les églises qu'on a pu établir ici, il y a la même chez nous. Je dois veiller même sur les entreprises, « Attention ! » On veille pour ne pas que les frères et soeurs soient contrôlés. Je sais que ça me cause beaucoup de problèmes. Mais ce n'est pas mon problème. On ne veut pas contrôler les gens. Jésus a dit, « Nous sommes du vent. » Le vent. L'église missionnaire, c'est l'église qui est composée de vent. De vent, de vent. Tu es en vent. Des gens, ils vont voir des dirigeants pour leur dire que Dieu leur a demandé de faire des choses pour les veuves, pour les orphelins, pour les SDF, ou même de commencer des choses. Il y a un frère à qui Dieu avait mis à cœur de commencer une chaîne de télé. Des anciens, ils sont gentils, ils sont spirituels, il n'y a pas de soucis. Ils aiment le Seigneur. Heureusement qu'ils ont compris. Je leur ai dit, « Mais laissez-le ! » Ils ont compris que le Seigneur les bénisse parce qu'ils ont cette sagesse-là de comprendre que Dieu fait ce qu'il veut, avec qui il veut et quand il veut. Et aujourd'hui, cette chaîne est bénie des frères et sœurs. Vous vous rendez compte à quel point on tue des chrétiens dans l'œuf ? Et l'image que j'ai eue à partager avec des frères tout à l'heure quand nous sommes allés prier pour une personne malade à l'hôpital, c'est comme, vous voyez, des pasteurs d'aujourd'hui, pas tous, mais des pasteurs, je ne dis pas les pasteurs, mais des pasteurs, dans leur bâtiment d'église, ils sont comme des poules. sur, vous voyez, les œufs, là, et puis les poussins qui sont dans ces œufs veulent sortir et les poules leur disent, « Non, 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 ne sortez pas ! Restez sous les ailes ! » Mais c'est le temps de sortir. « Non, 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 surtout pas ! » Parce qu'il y a des attaques dehors. Vous voyez ? Mais c'est grave. Et tous ces missionnaires qu'on a étouffés, tous ces missionnaires qu'on éteint dans l'œuf, qu'on tue dans l'œuf, vous vous rendez compte ? Le nombre de gens qu'on tue dans l'œuf, comme on a pu le voir, tu as fait 10 ans dans une église, 15 ans, 20 ans, tu n'as jamais été dans la ville voisine pour aller témoigner même dans ta propre ville, les voisins à gauche, à droite ? Mais mes amis, là, mais c'est quoi la mort spirituelle ? Mais c'est ça la mort spirituelle ? L'église primitive, la première église quand elle est née, elle était la seule institution que Dieu a établie sur terre en matière de prière, qui n'avait ni temple physique, c'est-à-dire localisable où l'on pouvait s'y rendre, ni sacrifice et ni, mes amis, prêtres ordonnés. Parce que cette église-là était, n'est-ce pas, c'était des frères et sœurs en munitions, en permanence, par rapport à leur vie de tous les jours, dans leur ville, dans leur quartier, dans leur foyer. Et parfois, les apôtres les envoyaient ici et là. Les apôtres pouvaient envoyer Timothée, pouvaient envoyer Tite. Ils envoyaient des frères et sœurs. Dans l'acte 15, il y a eu des problèmes dans les églises issues des nations et l'église de Jérusalem a envoyé des frères et des lettres pour aller dire aux frères issus des nations que les doctrines que des pharisiens convertis, soit disant, au christianisme, à Yeshua, leur avaient apporté n'étaient pas bonnes. Donc, on a envoyé régulièrement des frères et sœurs en munitions. Et maintenant, là, on arrive dans les assemblées, on dit aux gens, taisez-vous, restez assis, ne bougez pas, ne faites rien, restez assis, soyez fidèles à votre chaise, soyez fidèles à votre réunion d'église, tout ça, ne bougez pas, on va rester là, le pasteur est là depuis 15 ans et vous vous rendez compte, la mort, là, vous voyez la mort, là, c'est quoi cette église-là ? L'église du Seigneur ? Non. Non. C'était la seule institution qui n'avait aucun prêtre ordonné parce que tous étaient prêtres. Ils avaient compris ça. On parle des saints au sein de Rome, au sein d'Éphèse. Quand Tabitha est décédé, avant que l'église, les saints n'envoient quelqu'un chercher Pierre, mais ils ont prié, Tabitha, ils ont prié d'abord pour elle. Ce n'était pas des gens qui étaient, ce n'était pas, il y avait des idolatres, mais c'était des faux. Mais ceux qui avaient une relation avec le Seigneur, la véritable église, les gens avaient compris qui ils étaient. Et quand ils allaient au temple, ce n'était pas pour aller prier, c'était pour aller apporter la parole à ceux qui étaient restés dans le système ancien pour leur dire, voilà le message, le message est arrivé. Nous sommes, nous, le temple du Saint-Esprit. Préparez-vous. Ils se retrouvaient dans les maisons pour partager, ils se retrouvaient ici, là, pour partager, mais c'était eux, l'église, c'était eux, les missionnaires. Toutes ces notes que les gens prennent lors des enseignements depuis des années, c'est pour faire quoi ? Toutes ces notes, tous ces cahiers remplis de notes, c'est pour quoi ? Vous vous rendez compte ? Rien. Dix ans de notes, rien. Et vous avez quelqu'un qui n'a pas noté et qui vient se convertir, qui reçoit le feu et à qui le Seigneur va demander le témoin dans sa vie, tous les jours, partout, au travail, à l'école, partout. Et puis de temps à autre, le Seigneur dit, va à tel endroit avec des frères restés qui partent en mission quand tu peux. Dieu ouvre des portes. Et vous avez des gens comme ça que Dieu a utilisé. Simplement parce qu'ils sont enfants dans leur tête. Vous voyez ? Ils sont connectés. L'église en mission. L'église en mission ou l'église en démission ou l'église démissionnaire. L'église missionnaire ou l'église démissionnaire ? Voilà le titre de ce soir. Une église démissionnaire, c'est une église qui reste assise, une église qui s'enferme dans des bâtiments, que ce soit un temple construit par les hommes ou une maison. Même ceux qui se disent des églises de maison ou des gens qui sont là assis depuis des années et qui veulent à chaque fois qu'on les forme, qu'on les forme, qu'on les forme, qu'on les forme, qu'on les forme. Voyez ? Et qui ont complètement démissionné. Voilà. Une église démissionnaire est une église où les chrétiens s'attendent encore au pasteur. Encore le pasteur. Moindre bobos, pasteur, ça on connaît. Moindre problème, pasteur. Moindre souci, pasteur, je dois chercher le nom du pasteur, je dois le contacter, tout ça. Quinze ans de conversion après, t'es toujours dans ça là ? Une église qui est idolâtre, une église qui refuse, des chrétiens qui refusent à ce que d'autres frères et soeurs prient pour eux. Un couple vient me voir la dernière fois là, ils se disent chrétiens depuis des années. Je demande, c'est pourquoi pour la prière ? Une fois ? Deux fois ? Un couple ? Trois fois ? Je dis, mais un problème ? La soeur va prier pour vous. Ah non, la soeur a dit non, 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 ça m'a tellement fatigué. Comment voulez-vous que des gens ne vous manipulent pas ? Voilà les églises démissionnaires. Une église qui a démissionné. Voilà. Qui refuse que Dieu utilise d'autres frères et soeurs pour les bénir. Qui refuse ça. Comment voulez-vous que les choses avant ? Rien à faire. Mais si moi, Dieu me dit, dit à ce couple-là que c'est la soeur qui va prier pour... Quand elle, elle a dit non, vous pensez qu'elle est béni ? Elle n'est pas béni. Elle passe à côté parce qu'elle est idolâtre. Voilà notre problème. Voilà pourquoi à cause de cette idolâtrie, vous avez tous ces bishops qui sont sur YouTube, vous avez tous ces sites internet, vous avez tous ces Facebook, tous ces pasteurs qui parlent plus d'eux-mêmes, qui envoient leurs photos, envoient leurs femmes. Voilà. Ils vous disent chaque matin, il faut la pensée du jour, tout ça. Mais la pensée du jour, au lieu d'attendre à ce que TVDV vous donne la pensée du jour ou un pasteur, mais vous avez la parole. Dieu dit méditer la parole matin, matin et soir, jour et nuit. C'est écrit là-dedans, la pensée du jour, le pain quotidien. Donne-nous notre pain quotidien. On n'a pas dit qu'il faut aller sur TVDV pour chercher le pain quotidien ou sur quel site là. Mais vous n'avez rien compris, les gars. C'est pour ça que, personnellement, je n'ai pas de Facebook. Facebook personnel, je n'ai pas. pour informer les chrétiens tous les jours pour qu'ils s'attachent à moi. Chaque matin, ils vont venir se connecter pour chercher ce qu'il y aura à dire. Je deviens votre Saint-Esprit. C'est quoi cette affaire là ? Vous voyez les églises des missionnaires ? C'est ça le problème. C'est-à-dire, au lieu que les pasteurs laissent les chrétiens avec le Seigneur, ils créent des sites, ils se mettent sur les réseaux pour s'attacher, pour que les chrétiens s'attachent à eux. Dans le monde entier. Oh frère, c'est quoi ton numéro ? C'est pourquoi mon numéro je chante presque tous les mois, tous les deux mois. Parce que c'est comme ça. C'est pas parce qu'on n'aime pas les frères et sœurs. C'est un message. C'est un enseignement. Tu as reçu. L'élu que tu viens a été baptisé. Il a reçu. Il est parti. Dieu a pris. Philippe, il a retiré. Oh la pensée du jour de tel site. La pensée du jour, on vous l'envoie tous les jours. Voilà comment ces sites se substituent au Saint-Esprit dans vos vies. À la méditation de la parole de Dieu dans vos vies. Moi je n'ai pas allé me coller sur un site pour avoir la pensée du jour. C'est quoi cette affaire-là ? Ce sont les versets qu'il vous donne. Si le pasteur reçoit ce verset, c'est pour lui. Pourquoi il veut absolument vous l'imposer à vous ? Parce que votre situation en ce jour-là nécessite un autre passage. Voyez ? Vous ne vous rendez même pas compte. Un fonctionnement qui vous emprisonne tout en se servant de la parole du Seigneur. L'église des missionnaires est une église qui ne se connecte pas au Seigneur, qui préfère des sources, n'est-ce pas, des crevassés, vous voyez, qui ne retiennent pas d'eau, comment on appelle ça, des citernes crevassées, qui ne retiennent pas d'eau. Vous voyez ? Des sources polluées. Voilà. C'est pour ça que je ne suis ni sur Instagram, ni sur Facebook, ni sur personnel. Je parle personnellement. Nulle part. Nulle part. Nulle part. Depuis les années, ça ne m'intéresse pas. Dieu dit, il ne faut pas être dedans. Toi, tu cries. Tu es dans le désert, tu cries. C'est ça l'église. C'est ça les messagers, les messagères. Nous sommes tous des messagers, des messagères. Chacun à son niveau. Voilà. C'est ça l'évangile. C'est ça l'église missionnaire. On doit bouger. On donne la parole. et on le laisse avec le Seigneur. Voilà. Cette chrétienté là où les chrétiens sont, ils sont en train de téter la sirène des eaux, en train de téter la femme dont il est question à l'époque 17. Cette femme qui enivre le monde avec le vin de sa débauche, ses fausses doctrines où ses pasteurs deviennent carrément le vin de sa débauche pour vous qui vous disent chaque jour qu'est-ce qu'il faut faire. Tout ça là. Ce n'est pas ça l'évangile. Ce n'est pas ça l'évangile, mes amis, là. Non. Voyez ? Vous avez vu l'Assemblée d'Israël dans le désert ? Vous avez vu comment ils suivaient la colonne de Nuée ? Vous avez vu ? Voilà. Et du moment où ils n'allaient pas, il n'y avait pas de mission organisée, ils étaient là pour se ressourcer. Et ensuite, il fallait qu'ils bougent. Et en bougeant, ils rencontraient des peuplades, ils rencontraient des peuples, des civilisations. Ils traversaient des pays. C'était l'Église en mission. Vous devez comprendre ça. Tous ces pays qui traversaient là, Og, Roi de Sion, tout ça là, ils ont traversé les Odomites, tout ça. Et donc, ils ont traversé plusieurs pays. Ils ont traversé Jéricho, à Jéricho. Quand ils sont arrivés en mission, à Jéricho, ils étaient en mission. Vous devez comprendre ça. Et les gens se sont convertis là-bas dans Rahab qui devient, alors qu'elle était prostituée, l'ancêtre de Jésus-Christ, homme. elle a été évangélisée parce que l'Église était en mission. Quand ils soignaient le chauffard là, la corne, le bélier là, vous savez pourquoi ? Pour que les murailles tombent seulement. Pourquoi vous vous êtes arrêtés seulement sur la chute des murailles ? C'était de l'évangélisation. Il fallait que les gens de cette ville se convertissent. Oh Seigneur, sauve-nous, ouvre-nous les yeux là, que nous comprenions ta parole. C'était une église en mission. Quand les prêtres marchaient, ils marchaient au devant de l'assemblée avec les chauffards. Les prêtres étaient des prophètes et des sacrificateurs. Prêtres, prophètes, chauffards, c'était des messagers, c'était des enseignants de la loi. Vous voyez ? Regardez toute cette assemblée qui marchait avec diverses grâces. Regardez Aaron, regardez ses enfants, regardez Moïse, le prophète de Dieu, regardez la Torah qu'ils avaient, le rouleau de la Torah qu'ils avaient et des peuples, des pays qu'ils traversaient là, ces peuples, regardez cette nation, cette église marchant vers le ciel, témoignant du Dieu d'Abraham, disait que c'était Jacob. Regardez bien. c'était le modèle, c'était une préfiguration de toi et moi. Mais là, toi, on te prend, on te dit, tu ne bouges plus, reste sur place là, c'est la station définitive, ne bouge plus. Voilà. Oh Jésus, notre Dieu, l'heure est grave. C'est pour ça que les sorciers ont pris place dans les églises, ils se sont bien installés parce que les gens sont gavés, 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 gavés. Une soeur me racontait hier que le pasteur de l'assemblée d'où elle est sortie, elle lui disait, mais on ne te voit plus. Abakouk était à sa place. Il faut que si le Seigneur revient, il faut que tu sois à ta place. Vous voyez, ça c'est l'enseignement qu'on donne. C'est de la sorcellerie. Il y en a qui le font consciemment, d'autres inconsciemment. Mais ça c'est le contrôle. Ça c'est sectaire. C'est vous dire, c'est pour vous enfermer parce que derrière il y a la pensée de votre portefeuille qu'on voit. Ils vont se glorifier d'avoir beaucoup de membres, beaucoup de membres, ils vont se glorifier parce que vous, ils vous disent, c'est mon église, c'est ma vision, ce sont mes brebis. Ils vous ont pris en otage. Eux-mêmes, ils sont pris en otage par le système religieux. Et ils ne vont pas prêcher pour que le royaume se remplisse des âmes, mais ils prêchent pour que les bâtiments se remplissent d'âmes. C'est terrible cette église-là. C'est l'église luciférienne. C'est l'église démissionnaire. C'est l'église de Satan qui est évangéliste pour le diable et qui est un magazine, qui gagne beaucoup d'âmes pour le royaume démoniaque, pour les démons. Et les gens, tête, cette femme d'Apocalypse du 7 qui enivre les gens avec le vin de sa débauche, ils boivent, ils boivent, ils boivent, ils boivent, ils sont envoûtés, envoûtés. Voilà cette église montante, cette église paganiste, paganisée, cette église, n'est-ce pas, mondialiste, tout ça, matérialiste, cette église complètement démissionnaire avec tous ces prophètes qui sont devenus des stars, qui sont adulés, qui acceptent volontairement l'idolâtrie. Alors que l'église missionnaire, c'est une église qui suit le Seigneur. Ces hommes et ces femmes, ils comprennent qu'ils sont missionnaires tous les jours. qui sont le sel de la terre, comme vous l'avez appris. Donc le sel, son rôle, c'est de saler la terre, les aliments notamment. Donc pour saler les aliments, il faut être en contact avec les aliments. Donc nous sommes en mission, on ne va pas fuir, n'est-ce pas, les sorciers, à moins que Dieu nous demande de couper avec, mais avant de couper, il nous demande d'abord d'être des témoins pour ne pas que ces sorciers disent un jour qu'ils n'avaient pas entendu. Voyez ? On vous dit dans vos assemblées, « Ah, ta mère est sorcière, il ne faut plus nous parler, il ne faut plus la saluer. » Mais comment veux-tu qu'elle soit sauvée si toi qui es le sel, tu l'évites ? Parce qu'on vous met la peur des sorciers comme s'ils étaient plus puissants que nous. Alors quand on a été dans le monde, dans le péché, ils n'ont pas pu nous tuer, nous manger, nous sacrifier. Maintenant qu'on est en Christ, ressuscité et assis là-haut, à la droite du Père, en Christ, vous pensez qu'ils vont pouvoir vous tuer ? Vous vous rendez compte ? Vous ne savez même pas, des chrétiens ne savent même pas, ne connaissent même pas leur identité et leur position dans le royaume de Dieu. Alors, nous sommes le seul de la terre. Dieu nous laisse sur terre pour que le monde soit comme un goût, un goût, même avant que le Seigneur n'intervienne véritable, avant qu'il ne revienne, avant que l'antichrist ne massacre des populations entières. et nous sommes là, nous sommes là, le seul de la terre, de la terre. On n'a pas dit que nous sommes le seul de l'Église, de la terre. La terre abîmée, la terre dans le péché. Nous sommes la lumière du monde et non la lumière de l'Église. Le monde dans les ténèbres, le monde des ténèbres. Nous sommes sa lumière. Et le Seigneur dit qu'une lampe ne peut pas être cachée. On n'allume pas une lampe pour la mettre sous une table, mais sur une montagne pour que tout le monde soit éclairé. Voilà notre rôle. En tant que missionnaire, nous sommes la lumière du monde. En tant que missionnaire, nous sommes le sel de la terre. En tant que missionnaire, dans la vie de tous les jours, avant de voyager ici et là, mais dans la vie de tous les jours, nous sommes le sel, la lumière. Nous sommes des témoins de Christ parce que nous avons assisté à quelque chose, nous avons entendu des choses, nous avons vu des choses en esprit, nous avons saisi des choses en esprit. Et quand le Seigneur nous permet, quand on nous invite d'aller s'assembler, je dis aux frères et sœurs, vous faites quoi là-dedans ? Ça fait combien de temps que vous êtes là ? Oh, dix ans. Vous faites quoi ? En dix ans, vous avez fait quoi ? Dans la vie de tous les jours ? Oh non, non, on ne fait rien. On ne parle même pas de nos voisins parfois. On ne parle pas de nos amis à l'école, à l'école, au travail. On ne parle pas. Oui, vous ne parlez pas pourquoi ? C'est quoi ? Oh non, parce qu'on a honte. Parce qu'on a... Ah bon ? Celui qui a honte, celui qui a honte de moi, parce que si tu parles mal, comment tu veux... Il faut que ta parole soit à ses lunettes du ciel, que tu saches comment parler aux inconvertis. Voilà. En tant que chrétien, comment parler ? Comment s'habiller ? En tant que celle de la terre, je donne des conseils comme ça même par rapport au mariage. Comment votre mariage doit se dérouler en tant que chrétien ? Est-ce qu'il faut se marier comme les gens du monde ? Ou est-ce qu'il faut se marier comme la parole le dit afin d'être un témoignage pour les autres ? Et des chrétiens, ils ne savent même pas qu'ils sont missionnaires. Dans tout ce qu'ils font, dans tout ce que tu fais, tu dois influencer les autres. Ce ne sont pas les autres qui doivent t'influencer. Donc si tu te laisses influencer, ça veut dire que tu as cédé à la pression du monde. Et si tu cèdes à la pression du monde, Dieu va t'interpeller. Et si tu n'écoutes pas, il va t'avertir. Encore si tu ne t'écoutes pas, il va se retirer de toi. Voilà. Comme il a fait avec Saül. Il a cédé à la pression du peuple. Alors que Dieu lui avait dit de faire des choses selon... Il lui avait donné des ordres précis. Faisons attention. Église influente ou influencée. Un des livres, un des livres que le Seigneur m'a fait écrire il y a des années. Il y a des années, c'est là. La pression est forte. Très forte. J'arrive, frère, dans cinq minutes après, je vous laisse poser des questions. Elle est forte, la pression. Elle sera de plus en plus forte. Parce que ceux qui vous mettent la pression, eux-mêmes subissent la pression. Donc ils la déversent sur vous. Ouais. Et comment vous, en tant que missionnaire dans votre vie de tous les jours, vous devez vous comporter face à toute cette pression-là. Toutes ces pressions. Parce que le monde veut que vous marchiez comme lui. Les gens du monde veulent que vous fassiez comme eux. Paul dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Ne vous conformez pas. il y a une manière de se marier dans le monde. Mais qu'est-ce que Dieu dit ? Il y a une manière de s'habiller dans le monde. Mais qu'est-ce que Dieu dit ? Il y a une manière de parler dans le monde. Mais qu'est-ce que Dieu dit ? Nous sommes témoins. Ne l'oubliez jamais. missionnaires. Je disais à un frère, heureusement qu'il a écouté, je disais, si tu te maries, tu te maries, tu fais la mairie, tu prends ta femme, et ensuite, quelques mois après, tu fais les noces, la fête. Qu'est-ce que tu vas donner comme témoignage, toi, chrétien ? Les gens se disaient qu'ils allaient à la mairie, et ensuite, quelques mois après, ils font la fête. Mais c'est quoi cette affaire ? Nous sommes témoins. Sachez que dès l'instant, dès l'instant, tu es converti, dès le jour de ta conversion, dès ta conversion, les démons t'observent, les anges t'observent, le monde t'observe. Et par ton témoignage, par ton comportement, tu peux pousser les gens à chercher ton Dieu ou à les éloigner du Seigneur. Donc, ta responsabilité, ma responsabilité de chrétien missionnaire est grande. Il faut qu'on te le dise, et heureusement que le frère a compris, mais imaginez, tu es chrétien, tu couches avec quelqu'un, ta femme, ta fiancée, alors que tu n'étais pas encore officiellement marié. Quel va être ton témoignage ? Vous vous en êtes compte ? Plus tu es élevé dans le monde, plus en tant que chrétien, les erreurs que tu peux commettre là auront des conséquences dramatiques. témoins du Seigneur. Vous serez mes témoins tous les jours. Église en mission. Comment tu parles à tes enfants ? Comment tu parles à ton mari ? Comment tu parles à ta fiancée ? Comment tu parles à ta femme ? Comment tu parles à tes parents ? Comment tu parles à tes enfants ? Même si tes parents ont tort, mais comment leur parler ? Toi, chrétien, parfois, il vaut mieux, une fois que tu as parlé, il vaut mieux passer du temps dans la prière. Seigneur, j'ai fait ma part, je prie maintenant, change-les. Oh, Seigneur. Beaucoup de chrétiens échouent, beaucoup d'hommes, dans le monde, même les gens du monde échouent à cause de la pression. À cause de la pression, il y en a qui se suicide. Ils ne supportent plus, ils ne tiennent plus. D'autres ont le problème cardiaque, ils ne tiennent pas. La pression. D'autres cèdent. Pourtant, ils savent que c'est la vérité, mais bon, il y a quand même de problèmes, on va faire quelques, parce qu'il y a une compromission. Et Dieu n'aime pas ça. Vous avez vu le Seigneur, la pression qu'il a subie, au point où ses sueurs se transforment en grume de sang. La pression, il y perd. Si cela est possible, si c'est possible que cette mort, cette coupe s'éloigne de moi, mais toutefois, non pas ma volonté, ta volonté, waouh, témoin. Témoin. Tu vas au restaurant, comment tu te comportes ? Tu es témoin, les gens t'observent. Partout. Paul dit, nous sommes en spectacle, aux anges, au monde et aux hommes. Nous sommes ambassadeurs, ambassadeurs. Il parle aussi des missionnaires. Un missionnaire est un ambassadeur, tu es un ambassadeur à ton niveau. Paul le dit. Qui est un ambassadeur ? C'est celui qui représente l'autorité de son pays, dans un pays étranger. Nous sommes étrangers, sur terre, et voyageurs. Donc nous sommes censés représenter le royaume céleste par notre attitude, notre comportement. Donc quand j'entends des chrétiens qui ont encore des problèmes de couple, alors que les deux sont chrétiens, je me dis, il y a un problème de conversion là-dedans. Chrétien, tu lis la parole et tu te dis, tu es avec ton mari, ta femme. Tu es chrétien ? Je ne suis désolé, pas pour condamner, mais il faut revoir ta conversion. Il faut revoir ta conversion. C'est important. C'est qu'il y a quelqu'un dans ce couple qui n'est pas converti, vous voulez deux, vous en avez un. Problème de caractère, problème de comportement. Mission. Et les missionnaires que nous sommes, témoignent de Christ par leur caractère, leur cœur se transforme, Dieu transforme leur caractère. Il y a la sagesse, la douceur, l'amour, ils grandissent dans ça, les fruits de l'esprit et les gens voient ces fruits, les gens vont chercher à avoir ces fruits. Voilà, on a envie d'approcher ces gens, de les approcher, d'échanger avec eux parce qu'on sent le parfum de Christ. Vous voyez, le parfum de Christ. Et pour finir, comme je disais, vous voyez, les enfants d'Israël, Moïse prend, pendant qu'il marchait, de l'Egypte à Canaan, il prend douze espions, il les envoie à Canaan. Il les a envoyés à mission. Vous avez vu ? Moïse est l'archétype du ministère apostolique. Il a envoyé des missionnaires. Waouh, c'est écrit là. Une assemblée qui marche et une assemblée qui envoie des missionnaires. Vous avez vu le Seigneur ? On nous dit qu'ils allaient de lieu en lieu, de ville en ville, de village en village et de ville en ville. Luc chapitre 8. Et acte 8 nous dit qu'ils allaient de lieu en lieu, comme sous Moïse. C'est pour cela que vous-même là, au bout de 5 ans de fréquentation de l'église locale, vous allez commencer à vous ennuyer. Vous allez commencer à chercher à vivre autre chose, vrai ou faux ? Voilà. C'est pour cela que de temps à autre, il faut que l'église, les églises s'organisent pour envoyer des missionnaires. Quand vous allez sortir, vous allez évacuer. Vous allez donner. Vous allez voir que le Seigneur va servir de vous. Vous allez découvrir des dons que vous ne soupçonnez pas. Que vous ne soupçonnez pas. des dons que vous ne soupçonnez pas et qui étaient inconnus de vous et qu'il faut commencer à se manifester. Vous allez à la mission. Mais j'avais tel don, mais ça vient d'où ? Oui, mais c'est parce que tu as bougé, parce que tu bouges avec Dieu, bien sûr, dans la volonté du Seigneur, pas de manière charnelle. Je parle des missions organisées. Je comprends pourquoi depuis des années, le Seigneur m'a toujours poussé à envoyer des missionnaires. Tu vois, des frères et soeurs, 3, 4, 5, allez, on se mobilise, on part. Et on arrive, allez, travaillons. Et des frères et soeurs viennent, ils disent, waouh, vraiment, on a été dans tel hôpital, on a prié, le Seigneur a guéri des gens, gloire à Dieu. Voilà comment ça se passe. On a fait la gloire à Dieu. Allons voir les homosexuelles et prostituées. Allons voir des SDF. Prenons des vêtements, allons-y. Et c'est comme ça que les gens découvrent la mission ou les missions organisées. Waouh, Seigneur, merci. Comme je vous le disais, les Mormons, alors qu'ils n'ont pas la révélation de Jésus-Christ, ils envoient des missionnaires, les gens se convertissent chez eux, et puis ils les forment et ils les envoient deux par deux dans le monde entier. Ils pourvoient leurs besoins. les témoins de Jehova, deux par deux, alors qu'ils n'ont pas la révélation de Jésus. Et nous qui avons la révélation de Jésus-Christ, c'est-à-dire les chrétiens qui ont l'esprit. Et qu'est-ce qu'on fait avec cette révélation ? Avec ce feu de l'esprit ? Qu'est-ce qu'on fait ? Ah non, on construit des bâtiments, on dit, non, ma soeur, on ne te voit plus, mais tu es passé par où ? Mais on ne te voit plus là, mais quand même. Mais tu nous manques, tu nous manques énormément. Une soeur qui pria dans l'une des assemblées qu'on a établie est venue me voir un jour. Elle était blessée. Elle me dit, mais des anciens me disent que je dois réintégrer l'église, tout ça, alors que Dieu m'a dit d'avoir ça à la maison pendant quelques temps. On me condamne comme si j'étais devenu païenne, tout ça, égaré. Donc j'appelle les anciens, je leur ai dit, attention, laissez-la. Laissez-la. L'esprit conduit ses enfants, même si vous n'êtes pas convaincus. Elle est libre, non ? Voilà. Mais la notion des enseignements sur les pères, les mères spirituels, les fils et les fils spirituels ont créé aussi, ces enseignements ont créé beaucoup de désordre. Du coup, des chrétiens veulent ou cherchent à tout prix un père spirituel, des guides. Et ça les détruit. Il y a des pères dans la foi, mais eux, leur rôle, c'est quoi ? C'est de dire aux frères et sœurs, aller vers Dieu. Lisez la Bible, aller vers le Seigneur, laissez-vous guider par le Seigneur. Ils peuvent donner des conseils par rapport à la doctrine, tout ça, par rapport à certaines organisations, mais ils ne peuvent pas, ils ne s'interfèrent pas, ils ne s'y opposent pas, ils ne s'opposent pas au Seigneur. Ils ne vont pas se mettre entre Dieu et vous. et depuis notre conversion, nous allons vers le Seigneur. Nous traversons le désert de ce monde. Il y a des serpents vénimeux, des scorpions. Donc, de temps à autre, Dieu peut envoyer des espions en mission organisée. Et ils reviennent et font un compte rendu. Voyez ? De temps à autre. Dans notre pèlerinage, la vie de tous les jours, c'est une vie, on dit, la vie chrétienne, c'est une vie. on est attaqué dans les métros, dans les trains, dans les pensées, on est agressé. Et Dieu permet aussi les attaques pour qu'on soit façonné, travaillé, pour grandir. Tout ça. Voyez ? Oui, frère. On va passer au micro. Merci. Merci. Bonsoir. Bonsoir. C'était pour savoir, parce que je suis nouveau baptisé. Ça ne fait pas longtemps que je suis rentré dans le royaume. Et je sais que il faut que je lise la parole et que je travaille de plus en plus en conscience avec l'Esprit-Saint. Mais comment on sait qu'on n'a pas failli à notre responsabilité de témoin ? Très bonne question. Quand on n'est pas convaincu, je ne dirais pas de l'appel, mais quand on n'entend pas le Seigneur audiblement, mis à part les gens qu'on rencontre dans la journée, qu'on sait qu'on ne les rencontre pas par hasard, mais comment on peut être sûr qu'on n'a pas été à côté à ce moment-là ? Très bonne question. En fait, c'est simple. Tu vois, Dieu est notre Père. Et il sait que nous sommes faillibles, que nous avons beaucoup, beaucoup, beaucoup de défauts. Il n'est pas là avec un fouet, nos espionnants, cherchant à ce qu'on fasse une erreur, en attendant à ce qu'on fasse une erreur pour nous frapper. Non. C'est un Père qui nous aime, qui veut nous faire avancer, nous faire grandir. et si toi, en tant que chrétien, tu refuses de t'égarer, t'inquiète pas, le Seigneur te gardera. Tu vois, non ? Et ne te mets même pas la pression en cherchant à savoir quel est ton appel ? Est-ce que tu es prophète, apôte, docteur ? Ça, c'est... Beaucoup de chrétiens, malheureusement, comme dans ce piège-là. Le plus grand appel que tu as reçu, que j'ai reçu, c'est celui qui consiste dans l'adorer, adorer le Seigneur. Donc, simplement, adorer, c'est obéir au Seigneur. Comment ? Tous les jours, ils nous demandent de lui parler. Tu la pries avec tes propres mots, pas comme forcément les autres. Voilà. Donc, avec tes propres mots, 15 minutes, 20 minutes, 10 minutes, 1 heure, peu importe. Voilà. Tout en étant sincère. Si tu es sincère, c'est l'essentiel. Que tu médites la parole. Comme tous les jours, tu manges, tu prends la parole, tu la médites. Alors, tu as des gens qui vont te dire, effectivement, que Dieu m'a parlé, j'ai entendu le roi du Seigneur. Ça peut t'impressionner toi qui es nouvellement converti. à la tête. Dieu nous parle déjà, nous a déjà parlé en sa parole. Tu vois, non ? D'ailleurs, la manière la plus sûre que le Seigneur a utilisée pour nous parler, c'est la parole. Parce qu'on peut entendre une voix, ça peut être le diable. Voilà. On peut recevoir un son, ça peut être aussi le diable. Voilà. Donc, c'est pour cela que, tant que tu fais ce que la parole te dit de faire, ce que tu lis, ce que tu appliques, si tu appliques ce que tu lis, voilà. Tu vois, non ? Et puis, il parle aussi au travers des circonstances, par exemple. Il peut même se servir des païens pour nous en convertir, pour nous parler, pour le reprocher quand nous faisons des erreurs. Par exemple, tu conduis, tu grilles en feu rouge, tu te fais arrêter, le policier te dit, mais monsieur, il faut respecter la loi. Là, tu comprends que c'est le seul qui te parle. Tu vois ? Donc, et maintenant, tu as des gens qui vont pécher volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité. Là, forcément, ils savent qu'ils sont à côté. Mais si ce n'est pas ton cas, ne t'inquiète pas. Tu vois ? Tant que tu resteras avec le Seigneur dans sa parole, tant que tu vas chercher à plaire au Seigneur, il te gardera. Voilà. Et puis, ce que Dieu veut, ce n'est pas forcément qu'on aille à une mission dans le monde entier, tout ça, tout de suite, c'est d'abord qu'on adore. Et c'est lui qui va nous donner les directives après. Voilà. Il avait dit tout à l'heure, il faut déjà prier, méditer. Et par exemple, on fait une mission organisée, mais les gens, ils ne viennent pas à la prière. Ils ne viennent d'aucun programme de prière, mais ils veulent à chaque fois aller en mission. Comment on doit réagir par rapport à cela ? S'ils ne viennent pas à la prière, il faut savoir déjà pourquoi, avant de prendre une mesure, avant de leur dire de ne pas venir. Il y en a, ils ne peuvent pas venir parce qu'ils habitent très loin. Donc, il y a ça. Donc, il faut voir tous les paramètres. Il y a d'autres, ils ne viennent pas parce qu'ils sont malades ou parce qu'ils travaillent. On a connu des cas comme ça. Voilà. Donc, pour ne pas condamner ses frères et soeurs. Et maintenant, s'ils ne viennent pas, alors qu'ils ont les moyens de le faire, alors qu'ils ont la possibilité de le faire, s'ils ne viennent pas, alors qu'ils ont les possibilités, il ne faut pas les amener avec vous. Voilà. Donc, ceux qui veulent partir en mission, une mission préparée d'avance, organisée, bien comme il faut, comme le Seigneur, quand il prenait ses apôtres, il les préparait, il leur donnait des ordres. Quand c'est dans Jean de Matthieu 10, là, on voit que c'est une mission organisée parce qu'il leur dit n'allez pas chez les Samarites, tu vois, il y a un ordre, tu vois, il y a toute une organisation qui est mise en place. Eh bien, si les gens ne veulent pas venir alors qu'ils en ont les possibilités, les moyens, ils ne partent pas. Voilà. Ça, c'est clair. Comme là, il y a une mission au Congo-Braza, d'ailleurs, c'est une information que je tiens à donner aux frères et soeurs, c'est une mission, on devrait aller là-bas, à l'origine, en juillet là-bas, faire les deux Congo, mais on a vu que juillet, c'est un peu délicat. Et pour les frères et ceux qui veulent venir, vous savez, Dieu nous donne aussi la sagesse. Voilà, s'il nous dit clairement aller absolument en juillet, il n'y a pas de souci, mais sinon, il nous laisse aussi, avec la sagesse qu'il nous a donné, la possibilité de pouvoir nous organiser. Donc là, du coup, ça ne sera plus en juillet, ça sera en juin, du 27 au 29. Voilà. Donc, du 27 au 29 juin, et c'est d'abord Brazzaville. La Brazzaville est pointe noire, et ensuite, on va voir pour, si Dieu confirme, pour traverser au Congo, Kinshasa. J'ai eu une autorité là-bas, quelqu'un qui, voilà, qui demande à ce qu'on traverse, à Kinshasa, mais là, j'attends des confirmations du Seigneur, parce qu'il y a certaines choses qui me fatiguent un peu là-bas. Mais en tout cas, Brazzaville, c'est sûr, moi, mon billet, mon billet est déjà pris. Donc, du 17 au 29, 12 jours de mission. Donc, on arrive à Brazzaville le soir, je crois que c'est pour ceux qui prennent, enfin, qui viennent. Et dès le lendemain, on attaque la mission. Donc, on va prendre un car, un grand bus, pour faire 4 heures de route, je crois, jusqu'à Pointe-Noire, et aller voir des frères et soeurs là-bas, aller voir des orphelins, des veuves, tout ça. Et il y aura de l'évangélisation, on va voir comment le Seigneur va nous conduire. Ensuite, hop, on revient sur Brazzaville. Et un frère à Brazzaville veut prendre le Parlement là-bas, carrément, pour des réunions de réveil aussi, on est dans les rues. Voilà. Et puis, si Dieu confirme, on prend un bateau, tous ensemble, pour traverser le grand fleuve Congo, pour les autres côtés. Donc, pour la RDC, j'attends la confirmation du Seigneur. Pour Brazzaville, c'est bon. C'est bon ? Voilà. Donc, il y a une réunion justement avec Trésor, pour ceux et celles qui veulent partir à mission à Brazzaville, donc du 17 au 29 juin. Il y a une réunion à quelle heure, Julien ? Il y a une réunion à 16h. À 16h. Dimanche à 16h, ici. Parce que dès le lundi, il faut déjà commencer à réserver les billets. Il y a une agence, on pouvait aller bloquer les billets, Julien, toutes les informations. Trésor aura toutes les informations, logiquement. Donc, bloquez les billets. Et puis, pour le visa, ce n'est pas un problème. on va... Il n'y a pas de souci pour cela. on va... Hein ? Ça va très vite. Qui sont celles et celles qui viennent à cette mission-là ? Ok. Donc, alors là, c'est vraiment l'Afrique centrale, centrale. C'est vraiment... On va aller évangéliser les bonobos aussi là-bas. Gloire à Dieu. Donc, vous voyez, c'est dans le cadre de votre formation en même temps. Et donc, dimanche, ici à 16h, pour mettre en place, pour mettre en place, pour donner quelques conseils concernant cette mission. Pensez à nous dans vos prières. Demain, nous nous en volons pour les antilles. Il y a déjà un missionnaire qui est parti là-bas, avant-hier. Jérémy. On va faire Guadeloupe-Martinique. Et nous saluons les frères et soeurs de Martinique, de Guadeloupe, et de Saint-Martin également, d'Haïti, et d'autres îles. Voilà. Quel souci en se souvient de vous ? Et on a dit au choix. Donc, à partir de ce samedi, et à ce vendredi même, je pense, demain déjà, je crois que le séminaire commence là-bas. Et puis, la Martinique, on sera sur une des places publiques, au bord de la mer aussi, pour évangéliser, tout ça. Et on va gloire à Dieu. Alors, que le séminaire soit bien, j'espère que vous avez été encouragés durant cette formation. Donc, si vous avez été heurtés, que le Seigneur nous garde, en tout cas, ce n'est peut-être pas volontaire. Voilà. Que le Seigneur soit béni. Et, bon, ben, on a fini, et toute la gloire revient au Seigneur. Et ceux qui ont à cœur de soutenir la mission, on a eu à cœur d'inviter certaines personnes. Et quand c'est comme ça, on peut aussi les aider pour les billets, et dans le cadre de leur formation. Et c'est cela aussi l'évangile. Amen. Que le Seigneur soit béni de votre compréhension. Alors, le 11 mai, si Dieu permet, on verra, comment le Seigneur va nous conduire. En tout cas, au mois de mai, il y aura Blaise, là, non ? Il y aura Didasco au mois de mai. Et je crois que ce sera à partir du 15 mai. Voilà. Voilà. C'est bon ? Donc, que le Seigneur soit béni. OK. Donc, demain, il n'y a pas Didasco. Parce que demain... Voilà. Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada